MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas bien évidemment les horoscopes de la semaine, le live du mardi soir 21h-22h. Vous pouvez nous joindre aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook. Qu'est-ce que j'oublie ? Les consultations, vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi. Et pour terminer, on a une vidéo spéciale qui tourne en ce moment sur les quatre forces dont chaque signe dispose. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de mai, on parle évidemment du soleil, votre maître, notre maître à tous, sachant donc que les prévisions que je vais vous faire sont valables pour les trois décans, chacun à son tour. Donc ce soleil va être en taureau jusqu'au 20 et bon, le taureau c'est le signe qui vous suit immédiatement, donc il correspond à vos besoins, alors les besoins matériels, argent, confort, etc. Et vos besoins physiques aussi, donc bien manger, bien dormir, être bien avec votre chéri, avoir des câlins, vous voyez, de la douceur, de la tendresse, tout ça correspond au signe du taureau, qui est un signe très tendre, très sensuel. Alors peut-être qu'il va aussi chez vous Bélier, réveiller votre sensualité et si vous êtes avec quelqu'un et ben bon, vous aurez des besoins et il faudra que l'autre, bon, les satisfasse quand même. Question argent, écoutez, vous pourriez avoir une bonne surprise quand le soleil va être conjoint à Uranus, c'est une rentrée, parfois un peu inattendue. Après le 20, le soleil occupera vos amis les Gémeaux, donc c'est un signe avec lequel vous êtes en harmonie, il représente le mental, l'intellect, tout ce que vous pouvez apprendre, comprendre, avoir envie de connaître, il y a une curiosité chez les Gémeaux et vous êtes sensible à ce signe, donc vous êtes, vous allez avoir une période où vous serez curieux de tout et où, peut-être si vous passez des examens, ça peut être une bonne période pour les révisions par exemple, parce que vous mettrez plus volontiers le nez dans vos livres qu'à d'autres périodes, les Gémeaux représentent aussi la lecture, les apprentissages et la rapidité avec laquelle vous pouvez justement apprendre. MUSIQUE En ce qui concerne votre quotidien qui est géré par la planète Mercure, planète qui représente les échanges, mais elle représente aussi le travail, parce qu'elle a la maîtrise sur deux signes, elle a la maîtrise sur les Gémeaux et elle a la maîtrise sur la Vierge, signe du travail, Gémeaux, on vient de le voir, signe de curiosité. Donc dans un premier temps Mercure va être en Taureau bien évidemment, et donc voilà, votre esprit, votre intellect sera tourné vers des questions pratiques, c'est-à-dire que vous serez le roi des bonnes solutions, on vous demandera mais t'as pas une idée pour ci, pour ça, vous trouverez tout de suite, vous aurez un esprit plus pragmatique que d'habitude et peut-être aussi que vous réfléchirez davantage parce que vous êtes un instinctif, on le sait, donc souvent quand on vous demande quelque chose, hop c'est fait tout de suite, dans l'instant, sans réfléchir et bon vous pouvez tomber à côté. Là avec Mercure en Taureau, vous ne tomberez pas à côté. Ensuite à partir du 11, Mercure va être en Gémeaux et elle va être à sa place, elle est chez elle donc elle va avoir une force particulière, et cette force particulière elle va s'appliquer, comme je vous l'ai dit pour le Soleil, dans des domaines intellectuels, tout ce qui est du cérébral va être un petit peu dopé par ce Mercure en Gémeaux, vous serez plus bavard, vous serez plus, comment dire, vous donnerez plus facilement des renseignements aux gens, si vous avez besoin de documents, vous les obtiendrez rapidement, je veux dire tout ce qui est du domaine de Mercure sera favorisé par le fait qu'elle sera dans son signe. Alors juste faites attention à ne pas parler trop vite, à ne pas trop parler non plus, à ne pas vous montrer indiscret en parlant aux uns des histoires des autres et inversement, vous voyez ce que je veux dire hein, essayez de ne pas faire d'embrouilles avec vos proches. MUSIQUE Nous en venons à Vénus, à vos amours. Vénus, vous le savez, elle est entrée au mois d'avril en Gémeaux, et elle y reste jusqu'au mois d'août. Alors ce mois-ci elle va avancer, elle va mettre un pied dans le 3e décan, disons qu'elle ne va pas s'adresser à vous tous, elle va s'adresser à une petite partie des Béliers, ceux qui y sont aux alentours du 10, 11, avril peut-être du 9, vous voyez ? Elle avance très peu puisque le 13e elle va reculer, elle va entamer une rétrogradation. Elle va être... Donc elle est en bon aspect avec le Bélier, elle valorise toutes les relations à base de complicité, d'échanges, de jeux même. Vous pouvez vous trouver avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un avec qui vous vous amuserez beaucoup, avec qui vous jouerez, aux cartes ou je ne sais quoi... Enfin bon, il y a une notion de jeu, et en même temps d'affection, on est proche de la personne, on a des centres d'intérêt en commun. Pour résumer, le seul problème c'est que la planète va être quasiment tout le mois en dissonance avec Neptune. Alors on sait déjà que Neptune crée des embrouilles, qu'elle nous empêche parfois de voir la réalité, ou qu'elle laisse pourrir les situations. Donc moi je vous conseille d'être quand même assez prudent, parce que vous pourriez, la personne avec laquelle justement vous êtes proche là, elle pourrait parler de vous à d'autres personnes, ou vous voyez, vous raconter des cracks, des bobards, essayer de, peut-être même, bon on est en période taureau, essayer de vous soutirer de l'argent. Donc restez méfiants. MUSIQUE On va terminer avec Mars, la planète de vos énergies. Alors bon c'est bien simple, elle commence le mois en Verseau, alors je pense pas qu'elle va s'adresser à tous les décans, elle va s'adresser que à ceux du troisième. Elle ne fait pas d'aspect méchant, elle est juste bien disposée à votre égard. Et donc troisième décor, si vous avez un projet, en dépit des planètes qui vous gênent en Capricorne, il y en a quand même. Mars, c'est votre planète, donc vous allez mettre toute votre énergie pour faire avancer un projet que vous avez, ou pour réaliser l'un de vos espoirs, concrétiser ce que vous avez dans la tête, ou alors vous allez aussi vous démener pour défendre une idée, un concept, même parfois des opinions plutôt politiques. Mais bon, moi je dirais plutôt que c'est amical, votre souci de défendre quelqu'un pourrait aider probablement l'un de vos amis. A partir du 13, Mars s'occupera les Poissons, où elle sera évidemment beaucoup moins franche et directe qu'en Verseau. Elle va, disons qu'en Poissons elle peut vous pousser à peut-être faire des heures supplémentaires, à accepter ce qu'on vous demande, même si vous n'en avez pas envie. Il y a un côté, vous voyez, où on essaye de vous influencer, voilà. Alors si vous ne voulez pas vous laisser influencer, c'est pas compliqué, vous mettez un mur entre vous et la personne, tout en restant poli évidemment, et en faisant en sorte de ne pas vexer l'autre, mais n'acceptez pas ce que vous n'avez pas envie de faire, parce que vous le ferez de mauvais cœur, vous ne le ferez pas bien, et c'est pas bon pour votre image. Donc bon, essayez de, vous voyez, de trouver une juste mesure, un juste milieu, de manière à accepter certaines choses et à en refuser d'autres. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. En attendant, si vous êtes impatient d'avoir des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL astro, vous pouvez également aller sur celui du figaro tv magazine, ou alors m'appeler au 3210. Réalisé par Neo035 Et voilà, j'aime bien, cela est déjà une grosse bonne, pour moi, après en tant que film, c'est juste pour moi. Et à bientôt, j'aime bien ça. Sous-titrage ST' 501